Ça m'a l'idée dans ce thème, l'amour d'un père et ses responsabilités. Et je me suis dit, j'ai fait mes recherches et ça dit, Un père c'est quelqu'un qui se abstient. C'est celui qui supporte. C'est celui qui a commencé toutes les choses. C'est celui qui protège. Dieu a créé chaque homme à son image. Il a créé chaque père à son image. La manière dont Dieu a créé le ciel et la terre. La manière dont Dieu a élevé le ciel et la terre. La manière dont Dieu protège ses enfants. La manière dont Dieu protège ses enfants. Il a pris cette même image de paternité. Et il l'a mis sur un homme aussi. Laissez-moi répéter. Laissez-moi répéter. Un père veut dire celui qui soutient. Un père veut dire celui qui soutient. Celui qui commence tout et qui protège. Dans un autre aspect. Un père veut dire celui qui soutient. Celui qui soutient la maison. Celui qui prend soin de la maison. Celui qui se rassure que tout le monde dans la maison va bien. Tout ce qui sort de lui. Il soutient ça. Sa femme, ses enfants. Il se rassure que tout le monde va bien. Parce qu'ils sont venus de lui. Comme la femme. La femme n'est pas sortie d'elle-même. Elle est sortie d'un homme. Et la Bible dit. Un père prend soin de ce qui sort de lui. La première responsabilité que Dieu a donnée à un homme. C'est ce qui sort de lui. C'est la responsabilité que Dieu a donnée à un homme. Un père est aussi celui qui a commencé les choses. Un fondateur. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'un fondateur ? C'est celui qui établit une organisation. C'est celui qui a commencé quelque chose. C'est le fondateur. C'est le fondateur. Celui qui a commencé quelque chose. C'est le fondateur. En Amérique, on appelle ceux qui ont commencé le pays. Les fondateurs. Les fondateurs. C'est un mot en anglais. Comme les fondateurs. Un père est aussi quelqu'un qui s'inquiète. Pour ses enfants. Et c'est celui aussi qui trouve des solutions. Et lisons Jean chapitre 4. Verset 46. Il retourna donc à Canaan. En Galilée. Où il y avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum. Un officier du roi. Dont le fils était malade. 47. Après que Jésus était venu à Judée en Galilée. Il alla vers lui. Et le pria de descendre et de guérir son fils. Qui était prêt de mourir. 48. Jésus lui dit. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges. Vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit. Seigneur, descend avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. All right. Now here the Bible says. Donc ici la Bible dit. This officer. Cet officier. Was an officer. It was in high authority. Il était une grande autorité. When he heard that a Jesus was coming. From Judée to Galilée. Quand il a entendu que Jésus venait de la Judée en Galilée. He was like, look at my son. He's sick. Il a dit non mon fils est malade. He's been trying to find the solutions for his son. Il a cherché des solutions pour son fils. And then he heard Jesus is coming. Mais il a entendu que Jésus passait. He went to Jesus. Et il est parti chez Jésus. And present his case to Jesus. Et il a présenté son cas à Jésus. And said my son is sick. Il a dit mon fils est malade. He said my son is sick. Il a dit mon fils est malade. Why did he went to Jesus? Pourquoi est-ce qu'il est parti vers Jésus? He wanted Jesus to find solution. Il est parti chercher sa solution. Pour qui ? Pour son fils. Pour son fils. Parce que j'ai dit que le père. C'est la personne qui s'inquiète. About the children's and find solution. Pour ses enfants. Et il trouve aussi la solution. Donc si tu es un père. You don't worry about your children. Et tu ne t'inquiètes pas de tes enfants. You don't worry about your family. Tu ne t'inquiètes pas de ta famille. You're not a father. Tu n'es pas un père. The man of God says. L'homme de Dieu dit. Anybody can have children. Every man can have children. Chaque homme peut avoir un enfant. We have homeless. They have kids. Tu peux avoir des enfants. We have homeless who have kids. Oh il y a des sans-abri qui ont des enfants. If you go to foster home. You will see kids there. Si tu vas dans les foyers. Tu verras des enfants. Who are ready to be adopted into a new home. Qui sont prêts à être adoptés dans des nouvelles maisons. Donc avoir un enfant. Ça ne te qualifie pas en tant que père. Ce qui te qualifie en tant que père. C'est la responsabilité que tu prends. Pour cet enfant. Donc tu peux avoir un enfant. Mais quelqu'un d'autre est en train d'élever cet enfant. Et cette personne qui élève l'enfant devient le père de cet enfant. Maintenant laisse-moi retourner un petit peu. Si je demande à tout le monde dans cette église. Qui est ton premier enfant. Ils vont commencer. Oui ça c'est mon aîné. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Notre aîné. C'est votre femme. Parce que la Bible dit que le père est celui qui soutient sa maison. Donc ton premier enfant. C'est ton épouse. Parce que tu prends soin de tout ce qui sort de toi. Et le mot mari. Ça vient de lier à la maison en anglais. Celui qui relie la maison ensemble en anglais. Donc la maison sans mère. Sans enfants ce n'est pas une maison. C'est juste une maison où tu as un toit où tu dors. Donc si tu ne prends pas soin de ton premier enfant ou de ton femme. Tu n'es toujours pas qualifié comme un père. Wow. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Cet homme est parti à Jésus. Pour trouver la solution. Pour l'enfant. Qui était malade. Et Jésus a dit. Va, ton enfant est guéri. Et la Bible dit qu'il a cru. Et il est parti à la maison. Et il a trouvé l'enfant déjà guéri. Il a regardé le temps. Et il a demandé. À quelle heure est-ce qu'il a commencé à se sentir mieux ? Et la réponse. C'était à 7h00 si précise. Et puis il vérifiait. À la même fois que Jésus dit. Va à la maison ton enfant est guéri. Et il a cru. Je veux dire quelque chose ici. Le père qui avait peu de foi. Il n'est pas encore le père. Il n'est pas encore le père. Tu peux tout faire. Tu peux avoir tout l'argent que tu as. Mais si tu n'as pas de foi. Ta paternité est encore questionnée. Parce que je faisais mes recherches. Maman Sarah. Maman. Si une mère croit. C'est seulement 50% de la maison qui croit. Si l'enfant croit. C'est que 5% de la maison qui croit. Mais si le père croit. C'est 80% de la maison qui croit. Ce qui veut dire que tout le monde dans la maison doit croire. La Bible dit que quand il a su que son enfant est guéri. Tout le monde dans la maison a commencé à croire en Jésus. Regarde dans l'église et compte combien il y a d'hommes. C'est moins d'hommes dans l'église. Et beaucoup plus de femmes. Partout dans le monde. Les femmes sont plus que les hommes dans l'église. Parce que l'ennemi est occupé en train d'attaquer les hommes. Parce que l'homme a eu. A man a été given a mission. Et l'ennemi sait que quand l'homme va commencer à croire. C'est 80% de la maison qui va croire aussi. Quand 80% de la maison vont croire. La communauté va croire aussi. Quand la communauté croire. Quand la communauté croire. Le pays croit aussi. Parce que le christianisme commence dans la maison. C'est pour ça dans le livre de 1 Timothée. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 9. Si la personne ne sait pas comment manager sa famille. Comment est-ce qu'ils peuvent s'occuper de l'église de Dieu. Donc ça commence avec un homme dans la maison. C'est pour ça que l'ennemi combat l'homme dans le foyer. Parce que quand l'homme. N'est pas dans la foi. Qu'il est en dehors de la foi. Qu'il ne croit pas en Christ. Les enfants ne vont pas croire. Et les vraies femmes. Elles cherchent des hommes qui prient. Qui cherchent Dieu dans l'église. Parce que dès que je trouve l'homme qui craint Dieu. Je suis sécurisé. Je suis bien. Pourquoi ? Parce que si il a peur de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il va courir devant les péchés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si un homme a craint Dieu. Il va courir devant les péchés. Il va dire non, je ne peux pas parce que je crains Dieu. Une femme aussi est bénéfique de la peur du Dieu. Et donc la femme aussi bénéficie de la crainte de Dieu. Et maintenant elle est en sécurité. Et quand elle est en sécurité. Elle va mettre au monde des enfants. Qui vaut comment ? Amen. Quand le père dit, let's go to church. Tout le monde va à l'église. Mais quand la mère dit, let's go to church. Le père dit, mais tu penses que tu es qui ? Je ne vais pas nulle part. Et tu ne peux pas forcer le père. Donc je dis à toute femme et homme qui est seule. Mariez un homme qui craint l'éternel. Vous allez être sécurisé. Sommes-nous ensemble ? Un père est aussi celui qui apprend. Qui enseigne. Dans la Bible, il dit qu'il entraîne. Lisons Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. « Start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. » « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La parole. « Train a child in the way he should leave. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. « Even when he will get old. » Et quand il sera vieux. « It will not depart from it. » Il ne s'en détournera pas. « So what is the word train ? » Donc qu'est-ce que « instruis ? » « Train » means to equip. Instruire dit équiper quelqu'un. « You are equipping your child. » Donc tu équipes ton enfant. « For society to become a good citizen in the society. » Pour qu'il puisse être un bon citoyen dans la société. « You are equipping your child. » « Tu l'équipes. » « To be a good Christian. » « Pour être un bon chrétien. » « You are equipping your child for the kingdom. » « Tu équipes ton enfant pour le royaume. » « So a father is the one that teaches. » « Donc le père est celui qui instruit. » « A father is the one that trained the child. » « C'est celui qui instruit l'enfant. » « If the father failed the training of the child. » « Si le père a raté l'instruction de son enfant. » « A child would never going to be a beneficial into a society. » « L'enfant ne peut pas être une bonne chose, une bénédiction dans la société. » « C'est pour ça que la société a créé des foyers pour les enfants. » « C'est des endroits d'instruction. » « C'est comme aussi une prison. » « En Amérique, on appelle ça un centre de correction. » « Ça veut dire qu'ils corrigent l'éducation que le père a échoué. » « Mais ils ne corrigent pas ça correctement. » « Ils empirent les choses. » « Donc le père est celui qui instruit l'enfant. » « Mais j'ai entendu ça dans les foyers africains. » « Si l'enfant n'écoute pas, le père va dire. » « Il va dire, tu vois, ton enfant n'écoute pas. » « Ce n'est pas seulement la responsabilité de la mère. » « Mais c'est la responsabilité entière du père. » « Donc le père est celui qui instruit. » « Mais où est-ce que le père trouve la connaissance pour instruire l'enfant ? » « Tu ne peux pas avoir la connaissance d'instruire un enfant à l'école. » « Tu peux avoir toute la sagesse que tu as. » « Tu peux avoir tout l'argent que tu as. » « Mais si tu n'as pas les fondations pour instruire un enfant, c'est un échec. » « Lisons dans Proverbe 13. » Proverbe 13. « Where a father takes his knowledge to train the child. » « Où le père prend sa connaissance pour instruire l'enfant. » « Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. » « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » « Donc l'homme trouve la sagesse par la parole de Dieu. » « Parce que la parole de Dieu, c'est le chemin à suivre. » « C'est ce qui corrige. » « Et la parole de Dieu instruit. » « Sans la connaissance de la parole de Dieu, » « Tu t'es un échec pour instruire tes enfants. » « L'argent ne va pas instruire tes enfants. » « Les entreprises, les choses ne vont pas instruire ton enfant. » « Mais la seule manière d'instruire ton enfant correctement, » « C'est de la parole de Dieu. » « Sommes-nous bons ? » « Un père est aussi celui qui protège. » « Il se lève pour ses enfants. » « Et il protège ses enfants. » « Mais comment est-ce que tu protèges ? » « In the book of Psalms, it says, unless the Lord build the house, » « Those who build it, labor, build in vain. » « Psalm 127, verse 1. » « L'éternel ne bâtit... » « Cantique des degrés de Salomon. » « Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. » « Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » « Si l'éternel ne protège pas ta maison, » « Si tu construis ta maison sans Dieu, » « Whatever you are building, you are building in vain. » « Whatever you are investing, you are investing in vain. » « Whatever knowledge you are investing into your children, you are investing in vain. » « La connaissance que tu donnes à tes enfants, c'est en vain. » « Parce que l'éternel n'est pas celui qui a construit la maison. » « Tu dois appliquer Dieu pour qu'il puisse construire. » « Il dit que celui qui se lève et qui regarde et protège, il protège en vain. » « On protège nos familles par Christ. » « On doit tous être des gardiens. » « Nous devons laisser Dieu être le gardien. » « Seulement Dieu peut protéger nos familles. » « In another way, the father, » « D'autres mots, le père, » « Is the one that discipline, also a mother discipliner, also the father is mainly a discipliner, the father. » « La mère corrige, mais le père aussi, c'est lui qui corrige bien l'enfant. » « Not bien, even the mother can correct bien, non ? » « Let us read in the book of Colossians, chapter 3, verse 21. » « Colossians. » « Lisons dans le livre de Colossiens. » « Father, do not provoke your true dreams. » « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » « Là, on dit, père, n'irritez pas vos enfants. » « Des fois, on pense que la correction, c'est une punition. » « You can never punish your child when you are angry too much. » « Tu ne peux pas punir ton enfant quand tu es trop énervé. » « Tu vas les casser. » « I'm not talking about you who do children's. » Mais la Bible dit, « Children's obey your parents. » La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » « Read it. » Abraham, put it on the screen. Ephésiens 6, 1-4. « When your parents is disciplining you, » « Quand vos parents vous corrigent, » « Vous devez accepter avec obéissance. » « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, » « Car cela est juste. » « Honore ton père et ta mère. » « C'est le premier commandement avec une promesse. » « Honorer son père et sa mère. » « Non, what is the promise ? » « Continue. » « Let's read the promise. » « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » « Listen to the promise. » « This is to your children. » « Ça, c'est pour tes enfants. » « Who does not obey the parents. » « Who does not obey the fathers. » « Who does not obey the discipline of the father. » « Who does not obey the discipline of the father. » « And thinks that when the father is disciplining you, » « He hurts you, he doesn't like you anymore. » « And you think he doesn't like you anymore. » « But it's for your own good. » « But it's for your own good. » « Mais si tu désobéis à la discipline de ton père, » « Si tu désobéis le père, » « Ça, c'est la promesse qui va avec. » « Il y a une malédiction avec la promesse. » « Si tu obéis, » « Il y a une bénédiction avec la promesse. » « Pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. » « Si tu veux vivre longtemps sur la terre, » « Apprends à obéir et à respecter tes parents. » « Mais j'aimerais sauter et aller sur l'amour du père. » « Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue ? » « Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de petites filles et petits garçons abandonnés ? » « Seulement à cause d'une petite erreur. » « Dans la culture africaine. » « Quand l'enfant fait quelque chose qui pourrait déshonorer la famille, le père déshonore son enfant. » « Mais j'aimerais vous donner cette fondation. Aimez vos enfants quand ils font des erreurs. » « Il y a une histoire dans la Bible » « Où le fils est allé à son père » « Et il a demandé son partage de la richesse. » « Et le père lui a donné. » « On connaît l'histoire. Il est parti et il s'est amusé. » « Il est parti, il s'est bien amusé avec la richesse de son père. » « Il a conduit toutes les voitures qu'il pouvait, toutes les choses, il a fait tout ce qu'il voulait. » « Mais quand la richesse était maintenant sec. » « La Bible dit qu'il n'est pas reparti vers son père parce qu'il avait honte. » « Il est parti donner la nourriture aux animaux. » « Son père avait beaucoup d'argent. » « Et il a demandé le partage. » « Et il a abusé de son partage. » « Et la Bible dit que quand il est reparti chez son père, » « Il est venu. » « Et le père l'a accueilli. » « Il a même fait une fête. » « Pour lui. » « Why the father welcomed him with love. » « Il l'a accueilli avec amour. » « I'm here to tell every parent. » « Je suis venu dire à chaque parent. » « Even though your child burn down the house. » « Il a brûlé la maison. » « Do not throw your child in the fire. » « Ne laisse pas ton enfant dans le feu. » « Even though the child hurt you. » « Even though the child dishonored your name. » « Even though the child dishonored your name. » « Love that child. » « Aime ton enfant. » « Parce que l'ennemi « Is waiting when you reject that child. » « Attends que tu le rejettes. » « Quand tu rejettes l'enfant. » « Quand tu rejettes l'enfant pour une erreur qu'il a fait. » « Maintenant l'ennemi commence à utiliser l'enfant. » « C'est pour ça que tu vois en Afrique du Sud. » « Ma wife took me into a place where the... » « It's an orphanage place. » « She even went there to donate some diapers. » « Ma femme m'a emmené dans un orphaninat où on a donné des couches. » « You see this place. » « This is the place where the mother comes and drops the kid. » « Et c'était un endroit où les femmes venaient seulement déposer leur enfant. » « Which means when the girl is pregnant before marriage. » « Donc quand une fille est enceinte avant le mariage. » « L'enfant est déshonoré. » « By the shame of the girl. » « La honte de la fille, de la femme. » « She would give birth and take the child and then go and drop it. » « Va la pousser à juste donner son enfant. » « It's a drive-thru or you just drop your child and walk away. » « They were never going to know who is the parent. » « It's a cage. » « Why you just drop, walk away. » « C'est comme une cage. » « Tu déposes et tu pars. » « Why because there's a culture. » « Pourquoi parce qu'il y a une culture. » « Qui est très fausse, qui est très mal. » « Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. » « Quand l'enfant a fait une erreur. » « Corrige-le avec amour. » « Pour qu'il ne puisse pas répéter les mêmes erreurs. » « Est-ce que je parle aux parents ? » « Je ne dis pas à tous les enfants d'aller faire des erreurs. » « Parce qu'à chaque erreur, il y a une conséquence. » « Que même si ton père t'accueille avec amour. » « Il y a une conséquence que tu vas devoir traverser. » « Parce que je parle au père. » « Aimer tes enfants avec amour, même s'ils font des erreurs. » « Il n'y aura pas beaucoup d'enfants dans la rue ou d'orphelinat. » « Accueille-les avec amour. » « C'est une des responsabilités du père. » « Quand tu instruis ton enfant de la bonne manière. » « Quand tu éduques ton enfant de la bonne manière. » « Quand toi, toi-même, tu es en Christ. » « Que tu es fort dans la foi. » « Tu ne fais pas seulement ça pour toi. » « Mais tu as investi dans tes enfants. » « Tu mets tes enfants à part pour qu'ils ne puissent faire certaines erreurs. » « J'aurais aimé que quelqu'un puisse me donner ce message quand j'avais 16 ans. » « Les parents qui veulent seulement avoir des enfants, des enfants et des enfants. » « En Amérique, c'est « Attends, je vais faire beaucoup d'enfants pour que le gouvernement puisse me donner beaucoup d'argent. » « Vous êtes en train de mentir au gouvernement. » « Et les Africains disent « Ok, chaque année on va avoir des enfants. » « Mais quand tu regardes la responsabilité de ces enfants. » « Les enfants souffrent. » « Parce que le père est concentré sur l'argent. » « De faire beaucoup d'argent à la fin de l'année. » « Mais les enfants souffrent tous les jours. » « Et ils font souffrir les enfants chaque jour. » « Dieu va te demander un jour. » « Avoir des enfants, c'est comme un punissement. » « Chaque parent va se tenir devant Dieu et tu vas devoir expliquer à Dieu. » « Je vous dis la vérité. » « Vous allez parler de vos enfants devant Dieu. » « C'est bon d'avoir des enfants. » « Mais c'est une bénédiction de les éduquer en Christ. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Et si je te parle. » « C'est bon d'avoir des enfants. » « Si tu veux des enfants et que tu n'as pas encore des enfants. » « Écoute ce message pour quand tu auras des enfants. » « Sois sûr que toi, tu es dans ta foi. » « Tu auras serré dans la foi. » « Que tu es un croyant. » « Quand tu auras tes enfants, ils suivront ton chemin. » « Et quand tu seras père ou tu auras des enfants, ils vont suivre seulement tes pas. » « Parce que les enfants imitent seulement leurs parents. » « Amen. » « Je mettais de la pommade sur mon pied. » « Et Abby est venu. » « Et elle fait la même chose que je fais. » « Donc imagine maintenant que tu es en train de vivre ta vie mal. » « Tes enfants aussi suivront cet exemple. » « C'est pour ça qu'on appelle ça une bénédiction. » « Nous on pense des fois que c'est seulement la sorcellerie qui est passée de génération en génération. » « Non, il y a des malédictions. » « Qui sont seulement parce que tu les as fait. » « Et les enfants commencent à t'imiter. » « Pour faire la même chose que tu as fait, que tu fais. » « Si je suis Christ, les enfants aussi commencent à suivre Christ. » « Si je suis Christ, mes enfants seront ceux qui vont suivre Christ. » « Si je bois, mes enfants aussi vont boire. » « Si je dors partout, mes enfants coucheront partout. » « Parce qu'ils imitent ce qu'ils voient. » « Quel genre de futur est-ce que tu donnes à tes enfants ? » « J'ai vu des parents qui se disputent devant leurs enfants. » « Laisse-moi te dire que tes enfants aussi, » « Ils vont se disputer avec leurs femmes aussi. » « Le mari est en train de frapper la femme devant les enfants. » « Sois sûr que quand ton enfant va grandir, » « Ton enfant aussi va frapper sa femme. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils imitent ce que tu as fait, ce que tu fais. » « Je vous dis la vérité. » « Ne vous disputez jamais devant les enfants. » « Ne vous disputez jamais avec votre femme devant vos enfants. » « Et les femmes aussi, ne vous disputez pas avec votre mari devant les enfants. » « Parce que les enfants regardent. » « Et ils feront la même chose à leur mari ou à leur femme. » « Parce que tout ce qu'ils font, c'est imiter les enfants. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Non, regardez-moi, je prêche aujourd'hui. » « Qu'est-ce que mon père fait ? » « Il prêche. » « Je suis mon père parce que mon père a suivi aussi. » « Il m'a donné son secret. » « Mon secret c'est Dieu. » « Je suis Dieu. » « Et tu seras comme ceci. » « Donc je dis à tous les parents, urgentement. » « Suivez Dieu correctement. » « Je suis ici, demain ici. » « Et ta vie chrétienne n'est pas en ordre. » « Tes enfants seront dans le désordre. » « Si tu n'es pas dans l'ordre, » « ta maison sera dans le désordre. » « Si le père n'est pas dans l'ordre, » « La femme sera dans le désordre. » « Les finances seront dans le désordre. » « Tout sera juste dans le désordre. » Parce que tout commence par la tête Et la Bible dit Un homme c'est la tête de la maison Donc tout ce que la tête fait Le corps suit Je ne sais pas si je parle à quelqu'un A toutes les femmes célibataires Quand un homme va venir Vous demandez en mariage Est-ce qu'il est en ordre avec Dieu Parce que s'il est dans le désordre Tu seras dans le désordre aussi Peu importe combien de parler en langue Tu sais faire Si il est dans le désordre Tu es dans le désordre aussi Non je ne sais pas si je parle à quelqu'un Pardonnez-moi je suis juste un jeune homme Qui vous parle Is it Papa Danny at the back there Papa Danny Papa Danny I'm very sorry Que votre maison soit en ordre En tant que père Parce que ta tâche Quand Adam Quand Eve a mangé le fruit Quand Eve a mangé le fruit Et elle a donné à son mari Et elle a donné à Adam Quand j'étais un jeune homme Quelqu'un m'a mal prêché Ça disait que Adam n'était pas là Quand Eve était en train de manger le fruit Non 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 Il était là La Bible disait qu'il était là Il n'a pas posé de question Il a mangé Et quand Dieu est venu Il n'a pas demandé Eve qu'est-ce que tu as fait Il est parti vers l'homme Qu'est-ce que tu as fait Parce que l'homme Apprend la lance de Dieu Et il a la parole de Dieu Il a dit je t'ai parlé à toi Je n'ai pas parlé à elle Tu avais dû dire non Tu avais dû dire non Tu avais dû dire non Ne mange pas ça Donc si l'homme Ne connait pas la parole Donc si l'homme ne connait pas la parole Is a very dangerous man C'est un homme dangereux Je vous l'ai dit Un homme qui ne connait pas la parole de Dieu Is a very dangerous man C'est un homme dangereux Ne le marie pas Parce qu'il va te diriger de n'importe où Et tu seras dans le désordre Dieu a demandé à l'homme Qu'est-ce que tu as fait Il a dit pardonne-moi père Parce que je t'ai désobéi Il a dit tu vois cette femme Que tu m'as donnée Il a dit mais je ne t'ai même pas donné la femme Je t'ai juste présenté la femme Tu l'as dit c'est la chair de ma chair Les os de mes os Et tu seras appelé femme Donc c'est la responsabilité De l'homme Si nous croyons tous en tant qu'hommes On va aussi On va aussi attirer nos familles à Christ Ça va être moins de pleurs Oh moins de crimes Désolé Moins de troubles Parce que le père est dans le bon chemin avec Dieu Et la femme Elle dit oui oui Marie oui Allons à l'église Aujourd'hui oui on jeûne oui Aujourd'hui on prie oui 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 Mais si c'est seulement la mère Et le père n'est pas un croyant Elle va dire aujourd'hui on jeûne Mais il va dire non Cuisine moi du poulet Poulet maillot A toutes les femmes je vous donne cette tâche Prends ton mari au ciel Amène-le par force Tire-le et tu dis non je ne veux pas Tu m'emmènes dans le désordre Je t'emmène à l'église Tu vas prier pour ma maison Parce que tu as une tâche Je prie pour toutes les mamans Qui sont là et leurs maris ne sont pas là Que Dieu puisse toucher leur coeur Qu'ils puissent venir à l'église Qu'ils puissent venir à Dieu Quand ils vont venir à Dieu Tu vas dire ah Il y a une paix en toi Un homme peut convaincre d'autres hommes De sortir Il y a un pouvoir dans un homme Pour convaincre Maintenant que tu l'emmènes dans Dieu Est-ce que tu sais combien d'âmes Vont être gagnées ? C'est la responsabilité de l'homme C'est pour ça que vous voyez Beaucoup d'églises Il y a peu d'hommes L'ennemi travaille Femmes célibataires marièrent Un homme qui craint Dieu Ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'église Non, priez pour la direction de Dieu Can we stand out on our feet My time is up Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada